Le conseil départemental de Thies a tenu sa troisième session ordinaire, donc ce samedi 14 novembre, pour discuter de trois points. Le premier point porte sur la lecture et la validation du procès verbal de la dernière session. Le second point porte sur le débat d'orientation budgétaire. Et le troisième point porte sur l'adoption du calendrier budgétaire pour l'année 2016. Comme vous le savez, l'article 253 du Code des Côtes locales nous impose de tenir un débat d'orientation avant l'examen et le vote du budget, avant le vote de la session budgétaire. Ce qui fait que nous avons anticipé en essayant de définir un calendrier budgétaire qui va plus ou moins être exécuté au courant du mois de décembre. C'est-à-dire que nous souhaitons, avant la fin décembre, voter notre budget 2016. C'est vrai que ça a été l'occasion également pour le conseil de partager avec l'ensemble des conseillers des réalisations qui ont été votées pour l'année 2015, et également de s'y appesantir pour essayer d'orienter le budget pour l'année 2016. Nous sommes rendus compte également de l'insuffisance des ressources de notre conseil, et ça a été largement partagé, et nous avons invité aussi bien les députés que les responsables de certaines structures qui sont quand même assez influentes au niveau national, donc de nous accompagner dans le plaidoyer pour que les ressources dotées au code local puissent être revues en hausse. Nous avons également partagé avec les conseillers du retard, donc dans le paiement des salaires du personnel, parce que jusqu'à présent, malheureusement, le personnel n'est pas encore payé, et ça c'est lié à un déficit budgétaire. Nous espérons quand même pouvoir, avec les conseillers, travailler, et avec l'appui de l'État central pour que les difficultés de 2015 puissent être l'occasion pour nous de corriger un peu les manquements de l'acte 3 pour l'année 2016. Nous en profitons également pour inviter les députés à plus de responsabilités, parce qu'aujourd'hui, plus ou moins avec le blocage de l'Assemblée nationale, ça peut impacter sur le fonctionnement et de l'État, mais également des côtés locales. Aujourd'hui, la loi de finances rectificative n'est pas encore votée, alors que c'est après cette loi de finances que les côtés locales espèrent disposer de ressources pour naturellement régulariser les salaires du personnel, mais également régulariser le paiement des indemnités des conseils, mais surtout le fonctionnement régulier de nos institutions. C'est pourquoi nous appelons à plus de responsabilités, vraiment donc les députés, vraiment pour que les acquis démocratiques que nous avons dans ce pays puissent être pérennisés. Monsieur le Président, comment vous expliquez le retard du personnel, des salaires du patrimoine ? Alors que le gouverneur, d'abord, disait que les salaires sont verrouillés jusqu'en fin décembre. Oui, mais le gouverneur le disait, les salaires étaient verrouillés jusqu'au mois de décembre, pour ce qui était de l'année 2014. C'était au moment de la révolution qu'il le disait. Mais pour ce qui est de 2015, nous avons reçu un budget de fonctionnement de 140 millions, ce qui est très en-dessous de nos attentes. On avait fait une prévision de 668 millions. Donc sur les 140 millions reçus, nous avions stabilisé également les salaires jusqu'au mois de décembre. Mais c'est avec l'insuffisance des ressources que nous avons eu à travailler avec le préfet, suite à la crise que j'avais suivie avec le groupe de conseillers, donc de, bon, je ne dis pas souvent de ben, non, mais le groupe de conseillers qui avait manifesté pour qu'ils soient, qu'ils rentrent dans leur fond. Parce que aussi, les indemnités des conseillers, donc, sont des indemnités instaurées par la loi, mais également dont les modalités ont été définies par décret présidentiel. Ce qui fait que, malheureusement, on n'a pas pu, naturellement, trouver d'échappatoire pour ne pas honorer aussi ces engagements, donc, au bénéfice des conseillers. Aujourd'hui, nous sommes enfin, nous sommes un peu rattrapés par cela, mais nous espérons, donc, avec la loi de finance rectificative, que nous aurons assez de ressources pour sécuriser les salaires jusqu'en décembre, mais également pour payer les indemnités des conseillers, ce qui est déclorable. En interne, nous avons discuté avec le payeur et le préfet du département, et nous espérons, avec les engagements qui ont été donnés par le payeur, que lundi, les salaires seront payés. Donc, maintenant, il faudrait quand même, comme nous l'avons dit, déplorer le manque de moyens des côtés locales sur des départements qui, il faut leur que ne disposent pas de ressources nécessaires pour assurer leur fonctionnement régulier. Donc, nous tous, nous devons travailler à ce que ces ressources-là soient revues en hausse de manière substantielle, mais également travailler à ce que les départements puissent être dotés de fiscalité propre. Parce que tant que nous n'avons pas de fiscalité propre, nous dépendons toujours de l'État, nous serons toujours vulnérables. Nous avons passé qu'il y a des secteurs quand même assez porteurs qui peuvent être quand même transférés au département, comme le secteur des mines, le secteur de l'hydraulique, le secteur du tourisme, le secteur des banques. Tout cela pouvait être transmis donc au département pour quand même les permettre d'avoir des ressources propres pour le fonctionnement. Donc, nous avons également déploré le fait que la taxe minière, qui est une taxe qui est destinée aux côtés locales, ne soit pas reversée depuis plusieurs années. Le ministre l'a dit en Gugnane, l'État a recouvré, mais n'a pas reversé. Ça, vous l'avez tous suivi. Donc, c'est pourquoi, je pense, nous devons tous travailler. En tout cas, s'il y avait de la volonté au niveau central, je pense qu'il y aurait moins de difficultés. Nous avons également travaillé pour sensibiliser le milieu de l'hydraulique pour que l'hydraulique rurale, surtout pour les infrastructures hydrauliques dans les départements, mais également les entreprises qui sont dans le territoire départemental, que la taxe plus ou moins domestique de ces unités industries puisse être versée au département. En tout cas, nous sommes en train d'apprendre la réflexion pour que les départements puissent être dotés d'une fiscalité leur permettant d'avoir de se propres. Maintenant, le reste, c'est une question de volonté politique. L'Assemblée nationale, naturellement, doit nous accompagner. Nous avons une dizaine de représentants, de présidents du département qui sont des députés, mais également, nous, nous procédons à un plaidoyer auprès des instances fêtières de notre structure, les départements du Sénégal. Et le reste, maintenant, je pense que les autorités politiques tireront les conséquences de tout cela. Sous-titrage Société Radio-Canada